Mesdames et messieurs, bonjour. Le ton que j'emploie aujourd'hui est un ton parodique, tiré des émissions télévisuelles. Ce n'est pas du tout la même façon que j'ai de parler dans la vraie vie, car ce serait très chiant pour mon entourage. Aujourd'hui, nous disposons d'une faucheuse mécanique. C'est une attraction fun et amusante à partager entre amis ou en famille. Et c'est également le moment de remercier Jour Magique, qui a pu mettre à disposition cet appareil que vous voyez actuellement à l'écran. Donc merci à eux, du coup, ils sont super sympas d'avoir participé à cette vidéo. Là, j'ai totalement enlevé le ton journalistique, parce que j'étais en train de me casser les ***. Ah ouais. Et aussi, vu que je ne suis pas du tout présentateur télé et que je n'ai pas du tout appris mon texte, je rappelle que le lien de Jour Magique est dans la description. Donc allez voir si vous avez un CE, ou bien encore une bar mitzvah, un anniversaire, ce que vous voulez, ils font des trucs, des attractions. C'est super cool. Allez voir. C'est dans la description. C'est dans la description. Je regarde laquelle, celle-là. Non, c'est dans la description. Le concept est simple. Deux équipes de deux YouTubers, parmi lesquels on retrouve... Cette vidéo sera composée de plusieurs manches, réparties sur plusieurs parties. Première partie. Et je garde mon téléphone parce que j'ai noté mon texte et que je ne l'ai pas du tout appris, je vous l'ai dit précédemment. On ne va pas commencer à faire chier pour rien. C'est bon, tout le monde ? Ok. Première partie. On devra donc répondre à une série de 15 questions. Dans un temps imparti qui est d'une minute trente. Il y a des questions extrêmement simples, d'autres beaucoup plus complexes, qui nécessitent l'utilisation d'un téléphone raccordé aux raisons 4G. Bien sûr, l'utilisation du téléphone qui permettra de déstabiliser la personne présente sur le jeu. La deuxième partie se déroulera de la même manière, à un détail près. Nous serons dos à la faucheuse. C'est tout. La troisième partie sera à la mort subite. Nous devrons tenir le plus longtemps possible sur la faucheuse à quatre. J'ai oublié la suite. Attendez, ne bougez pas, cam numéro deux. Et nous devrons tenir cette fois-ci à quatre, chacun sur une pastille. Cette partie, elle n'a pas du tout d'enjeu. J'ai voulu la mettre parce que le mot était stylé. Il n'y a aucun enjeu. Ce n'est pas avec ça qu'on gagne. Vous avez compris. Ok ? Oh, faire des tests. Intéressant. Le duo qui répondra au maximum de questions dans un minimum de temps repartira avec le trophée de champion de faucheuse. Petit détail cependant. La faucheuse accélère à chaque tour sur elle-même. Ce qui devient très compliqué pour les joueurs présents sur la faucheuse. De... Enfin, elle va plus vite en fait. En fait, la faucheuse, la faucheuse qui tourne, elle va plus vite à chaque fois qu'elle fait... En fait, la faucheuse, il y a deux bras. Et à chaque tour sur elle-même, elle va plus vite. Donc du coup, c'est plus compliqué pour les joueurs. Je n'ai pas compris. Eh bien, vous savez quoi ? Il est maintenant temps de former les duos et d'arrêter ce ton journalistique très énervant et très chiant. C'est parti. Les amis, il est temps de passer à la sélection des équipes. On doit former deux duos de deux Youtubers et on va tirer ça à la courte paille. C'est parti. Bon, les gars, je suis content que vous soyez là. Moi, ça fait plaisir, mais on fait quoi, là ? On va tirer la courte paille, mec ? Non, mais je sais, mais la courte paille, c'est genre avec des... Normalement, c'est des petites baguettes. Il y en a une plus courte que l'autre et c'est la plus courte qui est... Ah, ça, je ne connais pas. Pour moi, c'est le camelto, pour moi, ça. Du coup, on va au restaurant courte paille, là ? Bah oui, on va tirer la courte paille. Bah oui, on va à la courte paille, quoi. C'est quand même à 20 km d'ici, là. On a tous nos flingues, hein ? Alors, les amis, chargez vos pistolets. On est ensemble. J'ai l'impression que... Mais tu t'es bien défendu. Les équipes sont faites, maintenant, place au jeu. Je vais arrêter de prendre ce ton journaliste de merde, ça me saoule. On va repartir à la Redbox, parce que du coup, tout est installé. Et puis, c'est parti pour le quiz, hein ? Et bien voir, bien voir, je vais te montrer un truc. Ça, c'est le plateau de commande. Le plateau de commande très simple. On a un mode auto, ici. Start. Lim. Premier mode. Deuxième mode intermédiaire. Et oui, il change de sens, aussi. Troisième mode. Voilà. Là, on s'en rend pas compte, mais c'est très, très rapide. Et là, on a également le mode manuel. Et là, c'est un autre délire. C'est très dangereux, hein ? Ça va, on a testé, et ça fait pas mal. Je rappelle que le jour magique, ils nous ont gentiment prêté ça pour la journée. Je pense surtout au BDE en juin. Ça représente les 30 000 étudiants en juin. Ça, pour une soirée d'un BDE ou quoi, ça coûte vraiment pas très cher. Le lien, il est dans la description. Allez voir, parce qu'ils sont d'une gentillesse absolue. Et en plus de ça, c'est une machine terrible, quoi. Du coup, mode manuel. Et là, on se dit, putain, dis donc, hé, c'est super pas rapide. Bien sûr. Mon cul, Paul. Ouais. Ouais. Là, c'est le duo. On peut faire un petit plan sur leur tête ? T'es sûr pour la vidéo ? Hé, les gars, ça va passer, hein ? Attends, là, on va saigner, hein ? Non, t'inquiète. Si, on va saigner, ça va être dur. Le duo gagnant repartira avec ce magnifique trophée. J'ai l'impression que tout le monde le veut. Ah ouais. C'est quand même un super beau trophée, hein ? Oui, oui, oui. En plus, il prend pas trop de place. Pas du tout, rien à voir. D'ailleurs, c'est marqué champion de faucheuse dessus, hein ? Si, en fait, c'est un trophée de marathon que j'ai acheté. C'est parti, c'est la première partie. Let's go. Partie numéro 1. C'est parti ! Qui est le YouTubeur avec le plus d'abonnés dans le monde sur YouTube ? C'est PewDiePie. Ok, où se trouve le Big Ben ? À Londres. Ok, parfait. Qui était sur le vélo Roi Soleil ? Louis XIV. Putain, il est bon. Quel est le prénom du site YouTubeur Agent GB ? Agent Grosse Bits ? Non. Quel est le moteur de recherche le plus utilisé sur Internet ? Une relation exacte d'un ERP ? ERP, je sais pas. Quel est le nom du PDG de Tesla ? Je sais pas. De quel pays, Tirana, est-elle la capitale ? Quoi ? Je passe, passe, passe. Qui est le père de la fille de Vincent Cassel ? Vas-y, passe, 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 passe. De quoi parle-t-on quand on évoque la robe d'un cheval ? Quand on évoque quoi ? La robe d'un cheval. Je sais pas. Ok, je repasse sur les autres. Attention, on va passer en ambush, à un niveau dessus. Quel est le prénom du sève YouTubeur Agent GB ? Attends, non, je sais pas. Vas-y, passe. De quel pays ? Non, quel est le nom du PDG de Tesla ? Tu sais, toi ? Moi, je sais, mais je crois que je peux pas te dire. Viens, 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 je vais aller voir sur Internet. Je sais pas qui c'est, moi. C'est Elon Musk. Oui, oui, exact. De quel pays, Tirana, est-elle la capitale ? Attends, va falloir que tu m'appelle le mot. Comment ça s'appelle ? T-I-R-A-N-A. Quoi ? Kazah, Kazemar. Hein ? Kazemar. Top, c'est fini. Mec, c'est trop stressant. Bravo, mec. Franchement, je vais là-bas pour me confesser. Ouais. Bah, écoutez, tout s'est bien passé. Enfin, je pense que j'ai quand même répondu à... Enfin, pas à la plupart des questions, mais c'était une première. Donc, je pense que c'est pas mal. J'ai envie de péter, vraiment. Je dis rien de plus tout à l'heure, mais j'ai des gaz. Cinq bonnes questions pour Mastu. Enfin, cinq bonnes réponses pour Mastu. On passe à la deuxième manche. X. Y. Naturel. Quel est le compte Instagram avec le plus de subscribers ? Euh... Putain de sa mère. Euh, Beyoncé. Non. Où se trouvent les glandes sudoripares d'un chien ? Euh, dans les testicules. Dans l'anus. C'est pas ça. Dans le côlon. Non plus. Je passe. Ok. Que signifie CPM ? CPM, c'est coup par mille. Qui fut le 40e président des USA ? Ouais, je... Georges Bush ? Tu passes ? Je passe totalement. Quel est le nom du docteur dans le cul et d'eau ? Euh, docteur, je passe. Ok. Putain. Qui a mis le premier pied sur la lune ? Certainement Lance Armstrong. Non. C'est Armstrong. Bravo. Qui est le premier YouTuber français ? Euh... Putain de sa mère. Squeezie, Squeezie. C'est pire. C'est pas ça. Oui, bravo. C'est le petit soin qui t'envoie à vous. Mec, c'est horrible, toujours. Quel côté de l'assiette doit-on poser le verre de vin ? À droite. Oui. Quel est le dessin animé préféré de Mastu ? Euh, One Piece. Quelle est la définition exacte de l'homme ? Euh, l'homme, je sais pas, mec. Je passe. T'as déjà fait le tour. Je recommence. Quel est le compte Instagram avec le plus de subscribers ? Putain, c'est Justin Bieber, non ? Non. Prends ton téléphone. Putain. Il est mort. Qu'est-il ? Non, non, je sais pas, je sais pas, mec. Stop. C'était Instagram, Jordan. Jordan, le compte avec le plus de followers Instagram, c'est Instagram eux-mêmes. Ok, 5 bonnes réponses. Deuxièmement, 5 bonnes réponses pour moi, ça fait 5 à 5. Tu vas aller me confesser, parce que j'en peux plus. Oh, putain. Je pensais pas que c'était aussi physique. 1 minute 30, c'est bien trop long. Et quand j'ai des idées comme ça, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Non, même si vous savez pas mes idées, dites non. Ne fais pas ça, Jordan. Merci. À vous, les studios. Ça va, les gars. Mais mec, il fait déjà hyper chaud. C'est pas parce qu'on est ennemi, mec, qu'on peut pas non plus. Pourquoi tu me touches la main comme ça ? Non, mais c'était amical, comme un pote, genre. Eh, mec, on est potes ou quoi ? On est potes. Ça va, les gars, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, nickel, on attend la troisième manche. Ok, la troisième manche, ouais, j'ai cru entendre une discussion. Je donne tout, hein. T'es le meilleur. Quel est le prénom du chien de vodka ? What the fuck ? Putain, je sais plus. Je passe. Quel est le nom de la tour la plus haute de Dubaï ? Le bourgeois canifar. Yes. Quel être marche à 4 pattes le matin, à 2 le midi et à 3 le soir ? Quoi ? Passe, passe, passe. Mec, je passe, passe. Comment s'appeler la chienne embarquée à bord de Spoutnik 2 ? La chienne, mais je sais pas. Passe, passe. Le croisement de l'anesse et de l'étalon donne le mulet. Vrai ou faux ? Faux. Yes. La rougeole n'est pas une maladie mortelle. Vrai ou faux ? Vrai. Non. Poutain. Qui dit coucou dans chaque intro ? Coucou ? Ouais. Mais j'ai la chienne. Yes. Combien d'abonnés détient Neoxy au dixième près ? Neoxy ? Ouais. Oh, putain de merde. Allez. 600, 620, 621, 621, 621, 621, combien ? Putain, je sais pas, à deux kilomètres. Quel est le chien du pronom de Vodk ? Réfléchis, imagine Vodk en train de l'appeler. Je sais pas. Je sais pas ? Je sais pas, putain de sa mère. Quelle est marche à quatre pattes le matin, à deux le midi et à trois le soir ? Mec, putain ! Je sais pas, une hache. Utilise ton téléphone, comment s'appelle la chienne embarquée à bord de Spoutnik 2 ? Bien joué, mec. Ça m'en a plus. Bien joué. C'est plein de mêlant. Oh, putain. Ok, quatre bonnes réponses, ça fait donc neuf. Sur la première partie, vous avez neuf points. Bon, là, alors déjà, on va dire une chose. C'est quoi les questions que j'ai eues, là ? Le chien de Vodk ? Bon, ok, d'accord, ça, j'aurais pu savoir. Je suis nul que c'est comme ça. La chienne qui a été embarquée dans SpaceX, là, dans le... Non, on peut pas. Écoutez, moi, je vous dis à tout à l'heure, on va faire un meilleur score. Quelle phrase célèbre a dit Neil Armstrong dès qu'il a mis le pied sur la Lune ? C'est un petit patron-là, mais un grand pour l'humanité. Excellent. Quelle substance est contenue dans les thermomètres pour indiquer la température ? Du mercure. Oui. De quelle substance se compose notre corps en majeure partie ? D'eau. Yes. Quel est le YouTuber qui a lancé un défi à Logan Paul pour un combat de boxe ? KSI. Yes. Qui est le premier YouTuber belge humour ? Jimmy Labeu. Yes. Combien de nouvelles chaînes sont apparues grâce à la TNT ? Oh, putain de sa ne... Je sais pas. Je sais pas. Tu passes ? Ouais, ouais, je passe, je passe, je passe. En quelle année est mort JFK ? Mais mec... En quelle année est mort JFK ? J'en sais rien, putain. Grossement. Quel est l'équivalent du pape au Tibet ? Je sais pas. Putain. Ok, je... Quelle est la différence entre le chameau et le dromadaire ? Un vrai goût. La boxe, les ondes de boxe. Ouais, c'est ça. C'est... Je l'ai 5, je l'ai 6, bonne réponse. On passe donc. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui pour faire ce tournage de merde. Tout est allé très vite. J'ai enchaîné les bonnes réponses. Ma chaîne, c'est l'artichaut aussi, si vous pouvez vous abonner, c'est quoi. Ok, on se repose un petit peu, ça cut. Deuxième partie, très vite. Petit jingle, c'est maître. Partie numéro 2. 3, 2, 1, c'est parti. De qui est amoureux Juliette ? Romeo. Yes. Quelle est la première émission de téléréalité à avoir été diffusée en France ? Euh... Koh-Lanta ? Non, c'est que Story, c'est que Story. Le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe, le goût. Oui ! Ok, que signifie SNCF ? Je sais pas. Qui est le patron des Totalispies ? Euh... Pierre-Yves. Oui, qui est la capitale de l'Australie ? Euh... Ah, passe. Après, Manuel, j'aime bien. Je sais pas. Ouais, voilà. Tu veux me montrer, je ne me rappelle plus comment ça marche. Je veux bien que tu me montres, alors. Ok, je recommence. Quelle est la première émission de téléréalité à avoir été diffusée en France ? Quelle est la première émission de téléréalité à avoir été diffusée en France ? 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 Non. Et top ! C'était la fin du temps. J'ai trouvé très bon. Ah ouais ? Ah ouais. Mais t'es le plus grand sauteur de tous. Ah, c'est fou. Putain, tu sautes tout, quoi. T'as donné trois bonnes réponses sur dix. Avec ça, on va aller loin. Trois dedos, ça équivaut à six de face, tu sais ce qu'on dit. Pierre qui roule, vaut mieux que deux tu l'auras. On retient cette phrase, je l'avais en commentaire. Hashtag Pierre qui roule, vaut mieux que deux tu l'auras. Eh bah, salut. Donc là, deuxième tour. Partiement parlant, ça va. C'est juste qu'à la fois, je galère un peu parce qu'on était dedos, forcément. Je n'ai pas mangé depuis hier soir. Je suis pas dans les meilleures conditions, mais franchement, je pense qu'on va gagner cette game. Parce que, bah, avec le pouvoir de l'amitié, tout est possible. Et top ! Jordan, la question 1, animaux. Quel est le champion de toute catégorie du clin d'œil ? Euh, je sais pas, mec. En quelle année a été créé YouTube ? En 2009 ? Non. 2008 ? Non. 2002 ? Non. 2006 ? Non. 2005 ? Oui ! Bravo ! Jordan, combien de doigts as-tu sur une main ? Attends, deux secondes, mec. Attends, attends, attends. Attends, tu es... Non, attends, combien de doigts as-tu sur une main ? Combien de doigts as-tu sur une main, Jordan ? 5 ? Oui ! Que signifie RP ? RP, rôle P. Non, en France. Oh, c'est pas grave. Combien de pèsent le nouveau conteneur de la Redbox ? Oh, mais... Jordan, ça va ? Ouais, continue. Combien de pèsent le nouveau conteneur de la Redbox ? Oh, putain. Euh, 3 tonnes. Plus ! 5 tonnes. Non, moins. 10 tonnes. Non, mais moins, putain. 8 tonnes. Non, mais putain, mais... Qui est là ? Ouais, je pourrais pas. Qui est... Je pourrais jamais. Je vais mourir. C'est éponyme. Ouais, bah, je m'en prie. Oh, mais... Jordan, Donco, on fait cuire des pâtes ! J'ai peur ! J'ai peur ! Jordan, Donco, on fait cuire des pâtes, putain ! Dans le dos, putain ! Voilà, bravo ! Stop ! Oh, la vache. T'as quand même eu 3 points, et tu sais ce qu'on dit ? 2 points, c'est bien. 3, c'est mieux. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est pas mal. Yes, on passe donc à 14 points. Je vais aller me confesser. J'en ai besoin. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai vu ma vie défiler. J'ai vu la fashion week défiler. Y'a compris la vanne. Que même en étant fatigué, il faut faire des vannes. C'est ça, être youtuber. Je vais mourir. T'écoutes, qu'on se met bien d'accord. Toi et moi, on a une histoire d'amour. Quand tu viens vers moi, t'essayes de me faire l'amour. Tu vois, je veux que tu me prennes, tu me fasses l'amour. Donc je t'aime, je te fais l'amour. Et si vraiment t'es vers moi, n'essayes pas de me faucher, d'accord ? Qu'est-ce que tu fais, Neoxy ? Rien, je faisais un vlog sur la GoPro, là. Mais c'était presque sexuel, en fait, ce que tu faisais, gros, là ? Ouais, je t'ai vu. Mais non, les gars, là, 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 là. Mais mec, t'as... Mais gros, pourquoi tu la places ici ? Quoi ? Bah, change de position, gros, tu fais quoi ? Il est en roue libre, j'en peux plus venir. Ok, comment s'appelle le Premier Ministre ? What the fuck, mec, c'est, c'est, mec, je sais plus. Laquelle saute le plus haut ? La puce de chien ou la puce de chat ? De chat. Non. Quelle est la ville avec le moins d'habitants en France ? Putain, je sais. Comment s'appelle le YouTuber mentaliste français ? Fabien Olicard. Quel est le fast-food préféré de Neoxy ? A McDo. Dans quel film de Steven Spielberg, un extraterrestre veut téléphoner maison ? Piki. Yes, à Venise, les voies d'eau qui parcourent la ville sont des... Jeux de canons, je sais pas. Qui était William Shakespeare ? En écrivant. Yes, c'est ça. Quel est le nom d'un vélo pour deux personnes ? Tandem. Yes. Qui a eu l'idée de ce tournage ? Junker. Yes. Comment ça... Comment s'appelle le Premier Ministre ? Relève-toi, relève-toi. Comment s'appelle le Premier Ministre ? Ah, putain, je sais... Relève-toi, relève-toi. Laquelle saute le plus haut ? La puce de chien ou la puce de chien ? La puce de chien ? Oui. Quelle est la ville avec le moins d'habitants en France ? Relève-toi. Quelle est la ville ? Je suis hyper, je suis un gros chien, je lui dis relève-toi, il prend ma chair. Quelle est la ville avec le moins d'habitants en France ? Ah, putain, je sais pas. C'est une fin. Neoxy, par contre, mec, t'as trop assuré. Il n'y a que deux réponses à laquelle t'as pas répondu. Ça fait 8. Ça fait 8. Ah ouais, là, mec, il est... Eh bien, vous êtes à 20 points, on est à 14. Salut, Ray. Bon, on fait des tournages pour Maxime et tout. On va sur des bateaux, on fait des trucs cools, tu vois. Et là, sur la chaîne de Joké, qu'est-ce qu'on fait ? On se fait éclater la gueule par des baguettes. Plus jamais j'viens là, moi. Et je suis pas sur YouTube pour faire fourboire, hein. 1 divisé par 1, 1, ok. Quelle est la première YouTubeuse française ? Je sais pas, un atout. Oui. Comment s'appelle l'ami d'Obelix ? Fils de... Athélix. C'est pas fils de Pix, non. De la quantité... La quantité... De la quantité totale d'eau sur Terre, plus de 97% et... Elle est sucrée ou bien... Elle est salée. Oui. Dans quel département se trouve la ville de Saint-Dizier ? Dans le département de la Su. Non, pas du tout. Quel YouTuber de la Redbox ne fait pas partie de ce tournage ? Moi ? Neu... Oh ! C'est pas la bonne réponse. Les arbres et les plantes... Les arbres et les plantes vertes purifiées grâce au processus de la photosynthèse. Il se déroule le chou rouleur. La nuit, la nuit. Non. Relève-toi, Arnaud, y'a aucun danger de suite à soi. Tu peux le faire. Relève-toi, y'a rien de dangereux. 12 secondes, 12 secondes. Avant qu'une tomate ne devienne rouge, de quelle couleur était ? Arrête ! C'est terminé ! Tu n'as peut-être pas été terrible sur celle-là. Je suis pas sûr, ouais. Donc là, on est d'accord, là, on va savoir qui obtient la coupe. Va te confesser. Voilà. Eh bien, je vais être honnête, c'est une égalité parfaite. Attends, attends, on était à... Ben non, on était à 14 points, on a perdu. Super ! On a parfait. You win ! Juste, j'ai l'impression que tu étais content de perdre. C'est bizarre, j'ai vu. Pas du tout, pas du tout. Ça veut dire qu'on a la coupe, là ? Ben ouais, mec. Écoute, je vais pas... Attends, tu veux dire que je vais pas être dans le train pendant 4 heures avec ça ? Les gars, les gars, vous savez quoi ? Là, on est peut-être deux par deux, mais en vrai, pour moi, je trouve qu'on est une équipe. Et je pense que la coupe, on la soulève ensemble. Ok, on la soulève ensemble, mais c'est vous qui l'a gardé, quoi. Non, non, on garde... Pour l'instant, on la soulève ensemble. Pour l'instant, on la soulève ensemble. Eh bien, les amis, c'est une expérience incroyable qu'on est en train de vivre. Pas du tout, on est sur le parking de la Redbox. Mais il y a une coupe, elle a été remportée aujourd'hui par Mastur et Neoxy. Bravo, les gars, bravo. Merci. Bravo à vous aussi. Eh, celle-là, vous la méritez vraiment. Je peux vous le dire, avec Arnaud, on aurait été ravis de remporter cette coupe et de la ramener chez nous. On aurait été ravis. Eh, les gars, la coupe, on la soulève ou pas ? On la soulève ensemble. Allez, chacun un pied. 3, 2, 1. Allez. Arnaud, met ta main. On la soulève, on la soulève. Ah, on Neoxy. Ah, bravo, Neoxy. Mastur et Neoxy. Bravo, mec. Est-ce que je peux aller me confesser un petit peu avec la coupe ? Merci, ça me fait extrêmement plaisir. A plus tard. Non, je suis très heureux d'être champion de cette coupe. Je sais que ma mère serait fière de moi. Alors, tout ça pour dire que je pense que celui qui mérite vraiment cette coupe, c'est Neoxy. Parce qu'il la traîne pendant des années. Ça faisait deux ans qu'il était en préparation dessus. Ça me fait super plaisir. Tiens, Neoxy, à toi de te confesser avec la coupe. Ça faisait deux ans que tu étais sur la coupe. Ouais. Tu voulais la décrocher pour ta mère, pour tes parents. Il y a quand même un chèque de 3 000 euros pour les gagnants. Un chèque de 3 000 euros pour les gagnants ? Non, bah, pour le gagnant, il n'y a qu'une coupe, du coup. Je voulais te la donner, mais du coup, tu n'as pas l'air emballé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir avec. Et moi, j'y vais. A plus, mec. Confesse-toi un petit peu, ça me fait plaisir. Vous étiez au courant ou pas ? Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je suis le mec qui n'est pas au courant. C'est la dernière partie. C'est la mort subite. Et on a un invité spécial. J'ai Amixem qui va venir gérer la manivelle manuelle. Pas une manivelle, mais tu m'as compris le joystick. Jingle. La mort subite. C'est le moment de la mort subite, présenté par Amixem. Bonjour à toutes et à tous, je suis le mort subiteur. J'aime stresser les gens. Pour que ça ne dure pas trop, il faudrait que vous ayez des vies, non ? Ah, j'ai peut-être une idée. Celui qui reste allongé plus de 3 secondes au sol, il a perdu. Ouais, ouais, c'est bien, ça. Mesdames et messieurs, que la mort subite commence ! Putain. Ça, Maxime, c'est dégueulasse. Ça commence à s'accélérer un petit peu. On passe au niveau 2, divertissement. Oh ! Oh ! Oh, 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 oh. J'ai le meilleur rôle. Invite-moi quand tu veux sur ta chaîne pour faire des choses comme ça. Oh, putain. 1, 2. Oh, c'est horrible, le compte en rond, en plus, j'ai oublié. Allez, on reprend doucement. Oh, putain, c'est horrible, mec. C'est 2 ! Ah ! Oh, merde ! Oh, merde ! Oh ! Ah ! Ah ! 2 ! Trois artichauts éliminés, de jeu qu'éliminé. Position sur la fausseuse ! Attention, on ne s'épuise pas inutilement. On accélère un peu pour gagner du temps. Alors ça, les gars ! Ça, ça compte double. Eh, ça ne serait pas le moment de mettre encore plus à fond, là ? Ah ! 2 ! 2 ! Ah ! Oh ! Oh, vous êtes vraiment trop chauds ! Je t'ai vu, mec, j'ai cru que j'allais couper en deux. Allez, c'est parti, on commence doucement. C'est tout. Allez, relâche pas ! Il est mort, il est mort ! Ah non, il n'est pas mort, mais c'est attraible. Allez, abandonne ! 1 ! 2 ! 1 ! Oh, le bâtard ! La technique ! La technique est faul ! Ça va être alléfisement, c'est horrible ce qu'on leur fait faire. Oh là là, allez ! Oh, dommage ! Ah non, je n'ai rien dit. Eh, c'est une victoire de Néoxy ! Il est tombé, victoire de Néoxy. Incroyable victoire de Néoxy. Incroyable ! C'était magnifique ! Mesdames et messieurs, la mort subite est finie. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la vidéo est finie, les amis ? Oh non ! Oh non, ma merde, alors putain, je voulais trop encore continuer 50 ans là. Ah, je n'ai pas du tout l'impression. On applaudit Néoxy, mesdames et messieurs ! Bravo ! Bravo, Mathieu aussi, pour avoir gagné le duo. Bravo ! Et bravo, Arnaud, pour ta sympathie. Ouais, ben, merci beaucoup, ça fait plaisir. Eh bien, c'est quoi ? Si vous avez aimé cette vidéo, vous la partagez, vous la likez, vous faites ce que vous voulez, vous mettez la cloche aussi, c'est très intéressant. Il y a un bouton pour s'abonner là, maintenant, tout de suite. Il y a un bouton également pour choisir une vidéo, il se trouve à ma gauche, vous confirmez, il est bien là ? Ouais, il est là, je le vois. Voilà, il y a un bouton juste là aussi avec une autre vidéo, donc vous pouvez cliquer dessus. Nous, on vous dit tout simplement à très vite pour une nouvelle vidéo. Double ciao !